Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui Et aujourd'hui je vais te parler de Crazy Fruit Le manga Crazy Fruit est donc un one-shot des éditions Bozov dans leur collection HANA La série date de 2018 au Japon et de mars 2020 en France Juste avant le confinement, dis donc ceux qui ont reçu leur colis devait être... Enfin, j'allais dire vénère, non, au top En ce qui concerne la série, nous sommes en genre érotique et romance Donc à savoir que ce manga est réellement âge concilié aux 16 ans et plus Et j'insiste vraiment sur le 16+, tout simplement parce qu'en fait on va suivre des personnes qui vendent leur corps Des prostilles, hum, t'as compris le mot, mais je peux pas le dire à cause de Youtube, merci Et donc du coup on va parler de ça, on va vraiment avoir un langage cru des scènes 16+, Et plus vraiment on va avoir un vocabulaire cru qui va avec, qui va avec les scènes, qui va avec le scénario, qui va avec tout Donc vraiment ce n'est pas à mettre dans des pattes de 14 ans Merci ! Pour ceux qui me le demanderaient Non La grand frère Ibi, il sera pas content Très clairement Toujours est-il, en ce qui concerne le mangaka, on est avec Akabeko Et l'auteur n'a rien écrit d'autre, pour l'instant en tout cas en France Et je crois qu'au Japon en tout cas sur le site sur lequel je suis allée, il n'y avait rien d'autre On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Honnêtement ce n'est pas ça du tout qui m'a donné envie de m'y intéresser Même si j'aime bien quand même l'illustration à l'avant Mais c'est un j'aime bien Voilà, j'insiste bien Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière, personnellement je la déteste, elle me met très très mal à l'aise Je ne serai pas expliqué, est-ce que c'est le regard, la langue, l'oreille, tout Voilà Après les côtés de jaquette, on n'a absolument rien Voilà Donc rien à dire Le résumé est pas mal Après on a vraiment un recueil d'histoires sexy à dévorer sans modération Sexy, sexy, on n'a pas la même vision du sexy Quand on enlève la jaquette, on a exactement les mêmes illustrations en rose Et quand on ouvre le manga, on a encore l'illustration Donc très clairement, si j'avais dû mettre une note Parce que tu vas comprendre après que je ne mettrais pas de note au manga Voilà On réutilise, on réutilise, on réutilise Là, le titre juste mis, le sommaire, il n'y a rien à dire Ici, l'illustration vue C'est l'illustration du coup de la première histoire Donc tu comprendras très vite Pourquoi ce choix de position de personnage, etc Donc ça encore, j'ai trouvé ça plutôt sympa Après, j'essaie de voir les pages entre chaque chapitre Ils sont plutôt pas mal Voilà une Ah oui, voilà Donc cette histoire-là, par contre, j'ai décidé de ne pas t'en parler Pour que tu découvres un minimum aussi l'histoire Parce que voilà, il y a trois histoires principales Je vais te dire juste un avis Je n'ai pas du tout accroché J'ai lu, mais je n'ai pas accroché Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Une grosse déception dans l'ensemble Une très très grosse déception Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que ce n'est pas du tout le genre de qualité dessin Dont je suis fan, en tout cas pour du yaoi Même pour du manga tout court Ça me fait penser énormément au niveau la qualité dessin à un vieux titre Donc c'est pour ça que je t'en parle C'est The Song of Yuru and Assa C'est vraiment le même genre de qualité dessin Peut-être légèrement mieux au niveau de la qualité Mais on reste vraiment sur ce genre d'illustration-là Mais de toute façon, tu vas pouvoir le voir par toi-même Alors, la première histoire, en fait, on va suivre vraiment quelques pages au tout début Et après, on va voir un chapitre plus loin On suit les aventures d'un prosti Qui, donc, en fait, est un mec assez populaire Parce qu'il est super beau, etc Sauf qu'il y a un de ses clients Qui le demande un peu trop souvent Et lui en a vraiment ras-le-cul Donc il décide un jour de passer par derrière La porte de derrière pour sortir Malheureusement, l'homme en question l'attendait Avec un cutter Et donc va le défigurer On va voir aussi Qu'il y avait un vigile de présence Sauf qu'il n'a pas eu, on va dire, le temps de s'interposer Et donc qu'il n'a pas pu le protéger Et donc qu'il est défiguré Et on va parler, donc, de ça Ce que je trouve intéressant, c'est justement de montrer Que, ben, dans ce genre de situation Dans ce genre de milieu Tu perds tout, en fait Si tu perds ton visage ou ta beauté Tu perds vraiment tout ton travail Et donc, forcément, c'est très frustrant, etc Donc, c'est ça qui est intéressant de voir C'est comment, justement, va se passer sa situation Pour ce qui est de la deuxième histoire Et donc l'oeuvre principale Parce que quand tu lis le résumé C'est de l'histoire d'après En fait, on va suivre, donc, un jeune homme Qui travaille dans un host bar Si je ne dis pas de bêtises Mais en fait, quand ils ont mal travaillé Dans ce bar, en fait Il est force à se faire violer Par, du coup, des prostis Qui sont spécial gays Donc, au final On suit les aventures d'un jeune homme Qui a mal bossé pour sa journée Et donc, en guise de punition Il se retrouve à être obligé De le faire avec un prosti Et cet homme, en fait A décidé vraiment de lui faire l'intégralité Donc, on va voir Et c'est là où je dis vraiment Que c'est un scénario 16 plus On va voir, donc, la scène charnelle En détail Mais on va voir aussi Les explications De comment il faut faire En fait, quand t'es mec Voilà La petite préparation Qu'il y a avant Donc, c'est ça que j'ai trouvé Vachement intéressant Même si c'est assez crud De la façon dont c'est fait Très clairement Mais j'ai vraiment aimé ça J'ai trouvé ça plutôt intéressant Justement Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez On a l'impression que ça se fait tout seul Etc, pour les mecs Alors qu'il y a quand même Une petite préparation à faire avant Voilà Et du coup J'ai trouvé ça plutôt sympa Surtout En fait On le découvre Et on l'a dans le Presque je crois Dans le résumé Celui qui s'est fait Donc violer Par le prosti Après A du mal du coup A le faire avec une femme Et il le cherche désespérément Sauf qu'il n'arrive pas A lui remettre la patte dessus Parce que tout simplement Le gars s'est barré aussi De son travail A cause de ça Il s'en est un petit peu voulu Etc Mais voilà Après je te laisse découvrir la suite Mais j'ai trouvé vraiment L'histoire quand même Plutôt intéressante Malgré le fait que ça soit Quand même assez dur Au niveau du scénario Pour ce qui est de mon avis Je te dirais honnêtement Que Alors J'ai lu trois mangas Des éditions Boys Love Sur ça Alors il y en a un Que j'ai vraiment détesté Je te mets l'image Si je retrouve Si je retrouve Et il y en a un autre Que j'ai vraiment Adoré C'est Mots Lui je le mettrais au milieu C'est plutôt sympa Ça nous montre un petit peu Ce milieu là Mais non C'est pas non plus Un gigu à coup de coeur Mais c'est pas un flop Comme était la deuxième oeuvre Dont je te parlais Que je t'ai mis l'illustration Voilà Donc j'ai trouvé ça Plutôt agréable Mais je ne mettrais pas de notes Parce que donc Il y a plusieurs histoires Et je trouve ça Un petit peu dommage Du coup de mettre une note Et je te dis pas plus Pour le manga Tout simplement Pour que tu puisses aussi Découvrir un petit peu Par toi même Cette présentation de Yaoui Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Quand même Et qu'elle t'aura fait découvrir Un manga que tu ne connaissais Peut-être pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve Si tout va bien Vendredi prochain Pour la présentation D'un nouveau Yaoui Et sur ce N'oublie pas du coup D'aller voir ici La précédente vidéo Yaoui Sur la chaîne De Bozov La playlist Bozov Et n'oublie pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et si tu as lu le manga N'hésite pas A me mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas De sourire quand il arrive Bye bye